Bienvenue mesdames et messieurs dans l'invité du jour. Le 24 janvier sera célébrée la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Que symbolise Huitel et célébration ? Quel sens ? Quel objectif ? Je reçois pour en parler John Haïté Dosavi. Il est le fondateur du réseau africain des promoteurs d'événements culturels RAPEC. C'est lui qui est à l'origine de la célébration de cette journée mondiale de la culture africaine. Il est notre invité du jour. John Haïté Dosavi, bienvenue. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Que célèbre-t-on concrètement le 24 janvier ? Alors d'abord il faut restituer l'origine de la journée mondiale de la culture africaine. Allez-y très rapidement si vous voulez. Alors la journée mondiale de la culture africaine est une démarche qui consiste justement à mettre le projeteur sur le berce de l'humanité. Un jour dans l'année pour justement célébrer d'où tout a commencé pour l'humanité. L'origine de la journée mondiale de la culture africaine est une des recommandations fortes issues du premier congrès panafricain sur la place de la culture dans le développement de l'Afrique que notre ONG avec l'UNESCO, les ACP et d'autres institutions ont organisé en 2011, Dogo, avec bien évidemment la présentation de ce rapport général au siège des ACP à Bruxelles. – Un coup de projeteur sur le berceau de l'humanité. Dites-vous concrètement, cette célébration consiste à ressortir quoi concrètement ? – Chacun s'approprie de cette journée. Aujourd'hui je prends l'exemple sur les chefs traditionnels au Cameroun. Depuis trois ans, les chefs traditionnels camerounais, chaque 24 janvier, se donnent rendez-vous dans un palais. Ce qui veut dire qu'en 2017, ils se sont donné rendez-vous à Sodico-Duala. En 2018, c'était à Yaoundé 4. Et cette année 2019, ils seront à Maroua, au nord du Cameroun. Au-delà de ça, tous les centres culturels indépendants de Cotonou et de Porto Nouveau ont célébré l'année dernière la JMCA, y compris certains centres culturels aussi au Togo et dans certains nombres de pays. Ici en France, il y a eu beaucoup d'événements culturels par les associations qui l'ont initié, des ONG et bien d'autres institutions. – John a été de sa vie. Est-ce que les Africains sont aujourd'hui encore fidèles à leur culture ? – Les Africains sont fidèles à leur culture selon où on se situe. Si vous êtes en ville, vous êtes totalement épris de ce qui vient de par les satellites. Vous avez envie de ressembler aux jeunes qui sont aux États-Unis. Et ça, on le voit. – Quand vous parlez de la ville, vous faites bien de parler de la ville, puisqu'on assiste aujourd'hui sur le continent, un développement spectaculaire des grandes villes et des grands centres urbains. Ce qui fait partie des jeunes du milieu rural vers le milieu urbain. Et il y a une forte tendance, visiblement irréversible, à s'identaliser. – Si jamais avec votre concours, avec votre énergie, nous arrivons à faire de sorte que la jeunesse africaine, la jeunesse mondiale s'approprie de cette journée mondiale de la culture africaine, bien évidemment avec un grand tas, qu'est-ce qui va se passer ? Dans le futur avenir, nous pouvons justement lancer des thématiques. On ne veut pas demander aux Africains de mettre des pagnes au cou pour se rappeler des ancêtres. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut vivre avec son temps. Mais toutefois, sans oublier d'où on vient. Parce que la culture, c'est le socle d'une société. – Oui, est-ce que vous avez, M. John Haïté Dossavie, est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment que les Africains, notamment les jeunes Africains, se souviennent véritablement d'où ils viennent ? Alors expliquez-nous, vous qui parcourez le continent et qui observez ce genre de phénomène, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les vieux, les personnes âgées qui sont dépositaires du savoir local, des savoirs locaux, de la culture africaine, qu'est-ce qui fait qu'on ne les écoute plus, on ne les respecte plus ? – Nous sommes dans un monde effréné par la part du grand. Aujourd'hui, un jeune a envie de ressembler à Jay-Z, parce que Jay-Z fait la musique, il gagne beaucoup d'argent, il a son jet privé et il veut s'habiller comme Jay-Z. – Les références sont ailleurs, elles ne sont plus en Afrique. – On ne va pas leur reprocher, c'est ce que nous transmettons comme image positive. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait la musique traditionnelle, vis-à-vis devant un jeune, il va se dire, oh, allez-nous, on va prendre… – Ce n'est pas la modernité, nous on veut la modernité. – Exactement, donc c'est à nous justement, vous savez, vous pouvez beaucoup parcourir la terre entière à un moment donné, vous êtes obligés de retourner à la source. Quelque part, nous avons une lot de responsabilités, nous qui sommes cette génération intermédiaire. Nous devons tout faire pour que la jeunesse africaine commence justement à reprendre ce qui est à elle, parce que si nous ne le faisons pas, c'est d'autres qui vont récupérer notre culture une fois de plus et transformer notre culture pour redonner avec ce qu'ils veulent y mettre dedans à notre enfant. Parce que c'est là le problème. La Journée mondiale de la culture africaine n'est pas juste une manière de réveiller, comment dirais-je, la jeunesse pour retourner à leur source originelle. Mais c'est une manière, en tout cas pour nous qui sommes des initiateurs, de mettre sur pied une agora. C'est à chacun de nous de prendre le 24 janvier pour symboliser son africanité. C'est à chacun de nous de prendre le 24 janvier comme justement son repère. Vous savez, quand vous vous levez, d'ailleurs aucun continent ne s'est doté d'un jour dans l'année pour célébrer sa culture. – Oui, mais justement, est-ce que c'est une question de slogan ? Est-ce que le retour sur ce que vous évoquez là, est-ce que c'est une question de journée ? Est-ce que ce n'est pas un état d'esprit ? Est-ce que ce n'est pas un engagement ? – Pourquoi il y a la fête de la musique ? – Oui, mais il y a la fête, mais voilà, le 24 janvier va passer et qu'est-ce qu'on aura retenu ? Qu'est-ce qu'on aura atteint comme objectif ? – Pourquoi il y a le 8 mars ? Pourquoi ? Donc dans cette condition, effaçons toutes les dates qui sont justement nos repères. – Vous savez, quand le 24 janvier tombera, par exemple, dans 2000, que sais-je encore, 2030, 2050, 2050, 2050, peut-être moi je ne serai plus là. Mais ça sera une opportunité justement de parler de cette Afrique. L'Afrique, qu'est-ce qu'elle représente pour l'humanité ? Parce qu'on oublie trop vite que l'Afrique est le berceau, c'est là où tout a commencé pour l'humanité. – Sauf qu'on a parfois l'impression que les Africains eux-mêmes ne sont pas fiers de leur continent et n'aiment pas leur continent, ne le valorisent pas. – Mon cher M. Togbe, vous parlez de quelle Afrique, de quel Africain, c'est ça ? – Je parle des élites, je parle des politiques. – Oui, on ne peut pas… – Tiens, un exemple, est-ce qu'on enseigne la culture africaine aujourd'hui à nos enfants, dans nos écoles ? – On va en venir, d'autant puisqu'il est important pour moi, en tant que quelqu'un qui fait la promotion de cette date, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que c'est très important. Il y a des gens qui sont peut-être des voies très silencieuses, qui ont envie justement de faire de sorte que l'Afrique retrouve ses valeurs. Et là, le monde changera, rien ne va dans ce bas monde aujourd'hui, parce que nous avons perdu tous nos repères. – Malheureusement. – Malheureusement, je suis totalement d'accord avec vous. – C'est possible, le retour à la souce est encore possible, dites-vous. – Le retour à la souce est toujours possible, puisque nous avons des enfants, nous faisons encore des enfants. – Des enfants. – Quelle à venir, nous voulons pour nos enfants. – Mais pour cela, il faut leur enseigner la culture africaine à l'école, les langues africaines à l'école. – Mais ça viendra, dites-vous. – Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il faut créer des conditions. Mais quelles sont les conditions que nous créons ? Aujourd'hui, en mettant sur pied une date symbolique, à partir de ce moment, mais tiens, ah bon, l'Afrique ? Oui, c'est ça. – John Haïté Dosavi, il est l'initiateur de la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, président, plutôt le fondateur du RAPEC, le réseau africain des promoteurs d'événements culturels. Merci d'avoir été notre invité. – C'est moi qui vous remercie et je voudrais juste profiter encore une fois, si vous le permettez, pour quelques secondes. Rendez-vous 24 janvier, allez sur le site www.jmca.in pour avoir beaucoup plus d'informations. – Merci à vous, mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour. – Sous-titrage ST' 501